Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Aujourd'hui, restez jusqu'à la fin, je vous dévoile le meilleur investissement au monde. Et le meilleur investissement au monde, c'est vous. Vous êtes le meilleur investissement du monde. En effet, si vous investissez en vous-même, dans votre savoir, dans ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qui vous rendra riche et rien d'autre. En fin de compte, on cherche tout le temps la solution à l'extérieur, mais la vérité, c'est que tant qu'on ne sait pas changer nous-mêmes, tant qu'on n'a pas acquis l'éducation financière, cette compétence qui est la plus importante, en fin de compte, pour notre santé financière, on ne peut pas y arriver. C'est aussi simple que ça, vous devez acquérir des compétences en investissement, en épargne. Vous ne pouvez pas négliger ça. Et en fin de compte, il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que si on prenait tout l'argent qu'il y a sur Terre, on prend tout cet argent, on le distribue à parts égales, en fait, entre tous les êtres humains de la planète, vous revenez un an après, l'argent serait revenu exactement dans les mêmes poches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui ont l'éducation financière, qui sont des investisseurs, qui savent comment fonctionne l'argent, qui savent vendre, qui savent entreprendre, en fait, c'est ces gens-là qui vont de nouveau récupérer tout l'argent. Donc, vous voyez que vous pouvez continuer à chercher la solution à l'extérieur de vous, mais il y a très peu de chances que vous deveniez riche sans vous être d'abord changé vous-même. C'est pourquoi c'est vraiment important, et j'insiste, que vous vous formiez, que vous lisiez des livres, que vous achetez des formations, même pas besoin d'acheter. Aujourd'hui, il y a plein de contenus gratuits, on peut se former sur tout. Vous trouvez sur YouTube vraiment des vidéos qui parlent de tout, qui parlent de bourse, de trading. Il faut lire des livres, il faut faire des formations, il faut aussi prendre soin de sa santé. Vous voyez ? Mais en fin de compte, le meilleur investissement, en fait, que vous pouvez trouver, c'est en vous-même. Et voilà, je pourrais vous vendre du rêve, dire que c'est facile, etc. Ce n'est pas facile, c'est un non-processus, mais en fin de compte, il n'y a qu'en se changeant nous-mêmes, qu'on peut changer nos résultats. Parce qu'en fait, tant qu'on va faire les mêmes actions, avec les mêmes idées en tête, les mêmes connaissances, en fait, il y a très peu de chances qu'on obtienne des résultats différents. Donc, en fait, il y a qu'en acquérant plus de connaissances, plus de savoirs, qu'on peut, en fin de compte, changer nos résultats. Et ça, vous le constaterez, c'était une phrase que j'entendais souvent et que je ne comprenais pas vraiment, et maintenant, je la comprends pleinement, c'est qu'on disait, si vous voulez devenir millionnaire, vous devez devenir un millionnaire. C'est la phrase... C'est bizarre, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fin de compte, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut développer l'état d'esprit d'un millionnaire. Il faut acquérir les compétences d'un millionnaire. Il faut acquérir le savoir d'un millionnaire. Mais à ce moment-là, on deviendra millionnaire. Et vous verrez qu'il y a plein d'entrepreneurs, par exemple, qui ont eu des boîtes qui ont fait faillite, mais à chaque fois, ils acquéraient, en fait, du savoir. Et ce savoir-là fait que, voilà, ils peuvent se planter une fois, deux fois, trois fois, mais à chaque fois, ils apprennent quelque chose et ils finissent par y arriver. Par exemple, il y a une grande différence, en fait, entre la mentalité française et la mentalité américaine. C'est qu'aux États-Unis, en fait, c'est bien vu d'échouer. C'est-à-dire qu'on incite les élèves à entreprendre. Et en fait, sur un CV, c'est quelque chose de bien de dire « J'ai monté une entreprise, elle a fait faillite. » Vous voyez, ici, en Europe, on aurait tendance à dire « Ah ben voilà, il n'est pas bon, etc. » Aux États-Unis, non, ils se disent « C'est quelqu'un qui a su entreprendre, il a fait des erreurs, mais il va en retirer quelque chose de positif, il va en retirer du savoir. » Il faut arrêter de vouloir réussir tout, tout de suite. La vie n'est pas facile. C'est un processus d'apprentissage. Et il faut accepter l'échec, en fait, et les erreurs comme des étapes vers le succès. C'est, en fin de compte, comme si, à chaque fois, vous montez un degré, vous montez une marche. Et pour arriver au sommet, on ne passe pas de zéro au sommet. Il faut gravir, en fait, toute la montagne. Donc, lancez-vous, essayez des choses, formez-vous. Mais en fin de compte, investissez sur tout et en premier lieu en vous-même. Ce sera le meilleur investissement de votre vie. Donc, il faut développer cette culture, en fait, de la formation, cette culture du savoir. En fait, on a toute une vie. Et puis, il n'est jamais trop tard, surtout. Ça, je tiens à dire vraiment. Il y a des gens, ils s'étaient fauchés toute leur vie. Et puis, à un moment, ils ont eu une idée, ils ont fait quelque chose. Ils ont pris leur vie en main. Et ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Et ça, à tout âge. On a un bon exemple, par exemple, avec le fondateur du KFC. Il est devenu riche, alors qu'il était déjà retraité. Il avait, en fait, ouvert des restaurants où il vendait son poulet. Et il cherchait, en fait, à vendre sa recette de poulet. Et il trouvait, en fait, personne qui voulait l'acheter. Mais il a fini par monter lui-même, en fait, une chaîne de restaurant qu'on appelle aujourd'hui, vous connaissez tous le KFC. Et il est devenu millionnaire, en fin de compte, après être retraité. Donc, vous voyez, ce n'est jamais trop tard pour commencer. Et il faut commencer à vous former dès maintenant. Et notamment, les investissements, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que voilà, si un jour vous devenez riche, vous devez aussi savoir ensuite gérer cette fortune. Parce que si vous devenez riche et que vous n'apprenez pas à gérer l'argent, vous allez simplement tout perdre. Donc, voilà, les amis, c'est quelque chose peut-être d'inattendu. Vous attendez à ce que je vous livre peut-être la super action du mois ou le nouveau Bitcoin. En fait, le nouveau Bitcoin, c'est vous. Donc, investissez dans le nouveau Bitcoin. Investissez en vous-même. Donc, voilà, c'était une petite vidéo. Je ne vous apprends rien de nouveau. En fin de compte, tout ça, vous le savez. Mais c'est important que je vous le dise. Vous êtes votre meilleure chance. Vous êtes, en fin de compte, tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà. À partir du moment que vous êtes en bonne santé, vous avez une tête, deux bras, deux jambes, vous pouvez y arriver comme tout le monde. Donc, lancez-vous. Investissez en vous-même. Voilà, je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses. Merci. Merci.